Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation d'une protection carrosserie faite sur une GT3 RS, une Porsche. La protection carrosserie, c'est un film de protection qui se positionne sur différentes parties de la voiture. Différentes marques nous proposent ces films. Ils sont très brillants. L'épaisseur moyenne est de 150 microns. La propriété principale, c'est qu'ils sont thermocicatrisants. Là, j'ai deux petits échantillons neufs. On voit le reflet du néon. Ils sont très brillants, très neufs. Je vais prendre cette petite éponge en cuivre. Je vais faire de belles rayures. Est-ce qu'on les voit ? On les devine. Je vais en refaire quelques-unes. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'à gauche, c'est bien brillant. À droite, ce sont les rayures. Donc, décapeur thermique. Oui, on les voit. Et voilà. Du coup, les rayures sont parties. Donc, ça, c'est une des propriétés du film. Ensuite, forcément, le fait de son épaisseur va protéger des rayures, des petits impacts. Et comme on le voit, il a vraiment une brillance exceptionnelle. Donc, pour ce cas-là, j'ai utilisé un film qui est fourni en pré-cut. Donc, pré-cut, c'est un kit qui est au modèle et à la marque du véhicule. Et qui est découpé vraiment aux mesures très précises. Donc, sur celle-ci, la partie qui a été protégée, c'est la face avant. Donc, les ailes, le capot carbone, le pare-choc. Alors, j'ai fait les phares. Ça, c'est un petit plus. J'ai galéré. Mais bon, ils sont faits. Donc, je pense que le client sera satisfait de ça aussi. Ensuite, les ailes étaient prévues initialement en protection carrosserie standard. Sauf que le rendu laqué n'allait pas du tout avec le rendu mat. Donc, je les ai faites en covering noir mat. Voilà. Ensuite, protection de nouveau rétroviseur. Intérieur de poignée de porte. Et seuil d'intérieur de portière. Donc, pour en revenir au pré-cut, je vais vous montrer la précision des kits fournis. En venant voir de plus près sur le pare-choc, la découpe qui est faite au niveau. S'il n'y a pas l'ombre du téléphone. On ne voit pas. Voilà. Donc là, on devine la découpe qui est très précise autour du ziklaur. Du coup, une fois qu'on a posé tout notre bouclier avant, qu'on a développé la pose jusqu'ici, on arrive ici et on s'aperçoit que la précision est la même. Donc, voilà en ce qui concerne les kits. Après, pour ce qui est de la protection, le film ne jaunit pas. La durée de vie est donnée entre 3 et 5 ans. La dépose se fait sans colle résiduelle. Donc, à chaud. Et puis, voilà. Vraiment très, très discret. Je parlais des intérieurs de poignée de portière. Voilà quoi. Il faut vraiment zoomer pour aller chercher le film. Pareil pour les seuils. Ici. Donc, voilà. Allez, un petit tour pour le plaisir. Voilà le travail du maman. Un aileron assez conséquent, puisque ce modèle a bénéficié d'un kit Veysart, qui comprend justement cet aileron, le pavillon en texture et carbone. D'ailleurs, oui, j'ai protégé la partie avant du pavillon. Donc, toute cette partie-là est protégée. On devrait voir, en contre-jour, la rate. Ah oui, voilà. Ah bah non. Bon, bref, le film est là. C'est là. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très discret, quoi. Ensuite, les éventuelles coupes de cutter qui pourraient y avoir sur le véhicule. Alors, avec un kit pré-cut, dans la pratique, il n'y en a pas, ou très, très peu. Mais néanmoins, s'ils devaient y en avoir, aujourd'hui, avec l'épaisseur du film, on sait faire des coupes dites mi-chères. C'est-à-dire qu'on va faire une coupe qui est en surface du film. Ce qui permet d'inciser. Mais regardez, le film n'est pas coupé. Sauf que, si je fais ça, on voit qu'il se déchire, précisément sur la pré-coupe. Donc, voilà, pour rassurer les gens sur le fait que, même s'il y a une ou deux coupes à faire sur les voitures, si la personne est professionnelle, elles seront faites de cette manière, et il n'y aura aucune trace lors de la dépose. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'y ai passé du temps, mais c'est vrai que c'est quand même une belle auto, et c'est toujours plaisant. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Bye.